coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors nous sommes le lundi 10 décembre et comme tous les matins petit rituel ouverture de mes calendriers de l'avant avant ça je vous montre mon décembreur délit alors 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 qu'avons-nous fait hier voilà je pense que pour certaines vous aurez certainement dû voir la vidéo alors donc hier franchement journée pourri encore une fois vent pluie et ensuite en fin de journée ça a commencé à se calmer du coup j'ai dit à mon mari on va en profiter quand même pour aller voir le village du père noël dans le bourg qui qui a cinq kilomètres de chez moi et on a bien fait parce que bon on n'a pas eu de pluie il faisait pas trop trop froid salé et on a passé un super moment à faire découvrir à poussin les petites illuminations enfin c'était superbe un parc avec plein de de petites statuettes comme ça illuminé c'était c'était super de voir voilà les mon fils avec les étoiles plein les yeux les grands également c'était c'était que du bonheur alors j'ai mis la photo avec les petits casse noisette et j'ai fait des découpes de mes casse noisette que j'avais acheté donc j'ai craftelé et je les ai collés sur cette page donc franchement c'était top c'était vraiment top on a passé une belle fin de journée et on en a bien profité donc que du bonheur voilà donc j'ai pris plein de photos que je mettrai dans les les jeunes que j'ai reçus alors calendrier de ma catherine numéro 10 numéro 10 j'ai de nouveau ma voix qui part en cacahuète ma petite boîte se vide ça approche alors si tout va bien normalement aujourd'hui il ne pleut pas ce soir dès qu'on arrive on va chercher enfin ce sapin alors je pense que ça doit être un washis à une forme ronde je suis en train de regarder j'arrive pas à trouver on a du papier gris un imprimé dessus mais j'arrive pas à voir ce que c'est je sais pas bref alors si c'est ça j'ai gagné alors on a du washis mary christmas alors attendez je vais vous le dérouler pour vous puissiez voir vu que là c'est superposé alors 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 il est où le bout voilà mary christmas écrit en bleu et en rouge avec un coeur entre à chaque fois il est super sympa donc celui là je ne l'ai pas donc ça tombe bien merci beaucoup catherine alors attendez je suis en train de le remettre comme il faut hop 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 et voilà merci catherine et rendez vous demain pour la case numéro 11 je remets dedans ça m'intrigue je sais pas ce que c'est l'imprimé dessus ensuite alors calendrier de la souris 7 case numéro 10 alors je l'ai eu hier par message elle m'a dit alors quand tu vas découvrir la case comme je vous ai dit je ne spoil pas je prépare mon petit cadeau avec le numéro tous les jours mais je ne regarde absolument pas j'ai pas du tout envie de spoiler et là alors le cadeau est comment dire donc c'est un cadeau qui arrivait directement du fournisseur à mon à mon relais préparé ma paire de ciseaux et voilà elle m'a dit que parce qu'en fait elle a ressenti l'émotion tous les jours ben ça fait depuis le 1er décembre je me prends une grosse claque d'émotion en pleine tête j'essaie de masquer enfin de masquer pas une question de masquer mais voilà je suis je masque un petit peu mais c'est vrai que tous les jours tous les jours recevoir autant de de choses pas spécialement pour le côté cadeau mais voilà recevoir autant de choses c'est ça me touche énormément et puis puis voilà bref bref arrêtons de papoter et découvrons la case numéro 10 alors le paquet se présente comme ceci on a une jolie découpe coeur dans du papier miroir le numéro 10 des flocons en ce cas bon désolé je reprends la vidéo on a été coupé il y a ma fille qui vient de m'appeler voilà il y avait encore les blocus au niveau de son lycée elle s'est faux bousculer pour pas rentrer enfin bref donc je reprends ma vidéo alors je n'ai pas ouvert voilà donc je disais que j'allais ouvrir la boîte numéro 10 que j'avais peur et donc ma sourisette m'a dit tu vas ouvrir tu vas découvrir tout de suite ce que c'est oh oui bah oui je sais ce que c'est alors ma cochonnerie oh elle est folle un mini taublerone blanc je crois que c'est cela donc un petit taublerone et et mon à 10 c'est ceci donc ce sont des oeillets en fait il faut savoir que tout au long de l'année ma sourisette m'a tiré les verres du nez en fait pour savoir ce que j'aimais ce que j'aimais pas s'il y avait des choses que qui me manquait qui me manquait pas enfin bref et donc là vous vous doutez bien que ben pour poser des oeillets il faut une machine et donc je suppose que ça doit être ceci oh la 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 ce qui me fait peur c'est qu'elle me dit plus les jours avancent vers noël et pire ça va être elle est folle elle est folle oh et puis en plus le cadeau est même emballé parce que c'est directement la boutique qui l'a qui l'a envoyé on a joli cadeau avec le numéro 10 avec le tag même si j'avais voulu l'ouvrir vous voyez c'était déjà ouvert donc on a un très très joli emballage et donc c'est bien fait j'ai la gorge nouée enfin je suis hyper émue c'est un truc de dingue hop je me mets là ah non je veux pas couper alors j'enlève le tag avec le numéro 10 mon dieu le nœud est vraiment bien serré alors ça je garde on a une petite boucle qui est collée parce que le papier est beau aussi je n'ai pas envie de l'arracher le truc sans fin encore une boîte alors on va quand même finir par découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et là encore une boîte non je rigole et là oh la 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 donc la croppedail mais la croppedail de compète oh c'est trop bien oh la la elle est énorme donc je ne l'ai jamais vue en vrai pardon je suis en train de regarder je ne l'ai jamais vue en vrai elle est énorme donc celle-ci est vraiment topissime donc c'est dans rolls rolls des cropodides vous avez enfin c'est pas édimité non plus mais vous avez vraiment vous pouvez vraiment perforer vous voyez la distance qu'il y a combien est-ce que c'est écrit en centimètre ou pas non je sais pas mais vous avez bien 20 bons centimètres au moins je pense à vue d'oeil pour pouvoir perforer mais vraiment absolument où vous voulez donc ça ça va être top en fait j'avais déjà pensé une fois à faire des 1 à faire des une couverture de junk en perforant directement la tranche j'aurais aimé perforer le milieu mais avec une une perfo traditionnelle on va dire on ne peut pas le faire vu qu'on n'a pas assez de marge et là du coup je suis super contente parce que je vais pouvoir je vais pouvoir faire les enfin les j'en ferme mes mots j'en ferme mon latin je vais pouvoir faire en fait la comment dire coudre mais livrer de junk comme j'avais l'intention dans l'idée de faire je vous montrerai ça une fois là je suis trop émue je trouve pas mes mots c'est un truc de dingue merci du fond du coeur Martine c'est un sublime cadeau je vous montre un petit peu ce que ça peut faire on peut même vous pouvez perforer le papier le cuir, la toile, le plastique l'étain même enfin l'aluminium assez mince panneau de particules enfin vous pouvez faire vraiment plein de choses même sur les CD je vois sur les CD on peut faire ça aussi donc poser un œillet bien évidemment oh c'est top idéal pour fabriquer des cartes des livres, des albums et bien plus encore oh merci infiniment c'est un cadeau qui est vraiment énorme alors imaginez ce que je vais bien pouvoir recevoir le jour de Noël j'ai franchement peur franchement, franchement peur merci infiniment alors je vais t'envoyer un message bien entendu et alors pour aujourd'hui pour aujourd'hui Martine va recevoir alors je lui ai pris un pad d'encre blanche easing qui est embossable et la poudre embossée blanche nouveau parce qu'elle me disait justement qu'elle cherchait elle m'avait demandé une fois conseil je crois que c'était par rapport à l'album Gorgeous que j'avais fait j'avais fait un tamponnage blanc dessus et elle me demandait ce que j'avais utilisé du coup je lui ai offert l'encre et puis la poudre nouveau blanche pour pouvoir faire de l'embossage ou des tamponnages sur du papier noir voilà je vous mets les photos juste après Martine merci infiniment c'est un cadeau qui est juste énorme Catherine merci aussi pour pour le joli washi que tu m'as offert et puis je vous dis à demain pour la case numéro 11 passez une bonne journée puis à demain bisous 1 2 2 1 2 1 2